TAPE 3W subit d'Ecole au Sénégal D'accord A Ecole au Sénégal C'est facile tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal Puis le son son Bonjour chers élèves, alors j'espère que vous allez bien Très bien, donc toujours en production Dépuis cette fois-ci Donc la leçon va porter sur écrivue A deux phrases comprenant Des invitations au nom A deux phrases comprenant des invitations au nom Très bien, alors Ici maintenant, il s'agit de deux amis Rama et Paul Rama et Paul maintenant sont allés à la kermesse Rama et Paul Donc sont partis à la kermesse Donc du quartier Ils sont partis à la kermesse du quartier Alors, le groupe de la kermesse Ils ont gagné Des bonbons Et ils ont gagné des ballons Ils ont gagné des bonbons Et ils ont gagné des ballons Donc Rama a gagné Des bonbons Et Paul a gagné des ballons Alors, on parle de qui ici ? Oui, il s'agit de Rama et Paul Très bien Alors, où est-ce qu'ils étaient partis ? Où est-ce qu'ils étaient partis ? Rama et Paul ? Oui Du tout Ou à la kermesse Donc ils étaient partis à la kermesse du quartier C'est très bien Donc Rama et Paul étaient partis à la kermesse du quartier Ensuite, rentrer à la maison Qu'est-ce qu'on constate ? Qu'est-ce qu'on constate ? Rentrer à la maison Qu'est-ce qu'on constate ? Ici, Rama a gagné des bonbons Très bien Et Paul a gagné des ballons Rama a gagné des bonbons Et Paul a gagné des ballons Maintenant, il y a des étiquettes pour le tableau Donc je demande de Étoile des étiquettes Pour donner le nombre de bonbons de Rama Et le nombre de billes Et le nombre de ballons de Paul Dis-moi, c'est le nombre de ballons Et le nombre de ballons de Paul Le nombre de ballons de Paul Alors, je vais vous donner ici Je vais vous guider un peu Donc, ici On va dire que Rama a gagné plus que Paul Rama a gagné plus que Paul Cela va vous aider Pour écrire le nombre de ballons Et de bonbons Que chaque enfant a gagné Sachez que Revenant de la kermesse Rama a gagné plus que Paul Alors, donc Combien de bonbons a gagné Rama Et combien de ballons a gagné Rama A vous de le dire A vous de nous le dire En rééquilibrant la phrase correcte Correctement Donc, on va essayer de lire De réécrire la phrase Correctement avant cela Donc, on va compter le nombre de mots ici On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 et 11 Et on va lire maintenant chaque étiquette Donc, ici on a 4, très bien Fakou Ensuite, on a gagné C'est très bien Alors, on a rééquilibrant la phrase correctement Donc, on a rééquilibrant la phrase correctement En précision En précision Le nombre de bonbons gagné par Rama Et le nombre de ballons gagné par Paul Voici l'indice Rama a gagné plus que Paul Rama a gagné plus que Paul Donc, c'est l'indice Alors, le nombre de bien à l'indice Alors, le nombre de bien à l'indice Vous prenez les étiquettes et c'est tout Essayez de les numéroter Vous les numéroter Vous les numéroter Alors, vous les numéroter Et on va essayer maintenant De rééquilibrer la phrase correctement On a une seule phrase ici, évidemment C'est bon? Vous y êtes? Je pense que c'est vite fait L'indice, c'est quoi? Rama a gagné plus que Paul C'est l'indice Il ne faut pas oublier Alors, on va à gagner plus que Paul Il ne faut pas oublier Il ne faut pas oublier Vier Oh! Christian, c'est très bien le numéroter là Hein? Karmes, c'est beau si c'est réveillant C'est très bien le numéroter, Ames Dado Excellent Dado C'est très bien Diama Ah! Très bien Alors là Je pense que mes élèves sont en forme là Tartonne Il s'est dit là Magnifique Sidi oui C'est très bien Sidi Fanou C'est bien Alors Fanou va venir au tapou Le B C'est excellent Alors Fanou va venir au tapou pour minorité et réécute la phrase Alors Que sera le mot qui va débuter la phrase Le mot qui va débuter la phrase Le mot qui va débuter la phrase Vous allez choisir Oui Rama Très bien Donc on prend ici Rama Très bien Rama c'est le troisième mot Ensuite Rama a Très bien Donc a Le deuxième mot Ici Très bien On a Gagné Qui est le troisième mot Rama a gagné Qu'est-ce que Rama a gagné ? On l'a précisé Ce sont les bons mots A suite Paul Très bien Le septième mot Paul Oui A gagné Très bien Ah non Qui sera notre Le troisième mot Qui sera notre Neufième mot A gagné Quoi Qu'est-ce que Paul a gagné ? Combien ? Quatre Très bien Qui sera notre Onzième mot Très bien Et Personne n'est tombé dans le piège Vous avez Ni écouter l'anglais Alors On peut réécrire la phrase maintenant On y va ? Donc on commence par Rama C'est très bien Rama 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 A gagné A A gagné A gagné A gagné 6 6 bonbons Excellent Excellent Alors elle a gagné Donc elle n'a pas pu gagner 4 Donc elle a gagné 6 bonbons Et Paul Non ? Paul Qui est notre Notre septième mot C'est le mot A Ce qui est le mot A Gagner Paul a Gagner C'est très bien Paul a gagné quoi ? Paul a gagné 4 4 balles 4 balles Donc Ainsi C'est terminé notre Oufar Qui précise ici Le nombre Qui précise le Le nombre De moments gagnés par Rama Le nombre de moments gagnés par Paul A la chasse de l'air C'était excellent Vraiment tout le monde a trouvé Je vous remercie de vous tout de suite Pour une autre séance Merci